N'importe quoi ! 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 C'est ainsi qu'on a mis au coin une technique qui est en fait l'ancêtre de nos tuneliers modernes avec des segments de fer fixés les uns aux autres au fur et à mesure que les équipes creusaient le tunnel permettant de construire un plafond et des murs solides qui ne risquaient pas de s'effondrer au fur et à mesure de l'avancée des travaux. C'est alors que la City and South London Railway ouvrit une ligne de Stockwell à King William Street le 18 décembre 1890. Elle introduisit de nombreuses innovations en plus d'être un véritable succès financier. Et il ne s'agissait là pas moins que de la première ligne de métro électrique commercial au monde. En 1893, une compagnie appelée la Baker Street and Water Railway fut fondée. Elle signa en novembre 1897 un contrat avec la société financière Globe Finance Corporation créée par un certain M. Whittaker Wright qui devint le principal actionnaire de l'entreprise. Et ce contrat avait pour objectif de construire notre fameuse Bakerloo Line. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ainsi, en août 1898, les travaux débutèrent jusqu'à l'est de Angerford Bridge, le pont entre Waterloo et Charingthrosse, pour créer un long tunnel allant de Waterloo à Baker Street. En novembre 1898, une extension suivit à Paddington et les stations de Baker Street, Embarkment, Piccadilly Circus et Trafalgar Square furent finalisées peu après. Avec une vitesse maximale autorisée de 21 km heure, on pouvait relier Paddington à Elephant and Castle en presque 25 minutes contre 75 minutes en plus. Une vraie réussite technique. Mais dis-moi, Chris-Chris, tu savais que la station de Baker Street pouvait enregistrer jusqu'à 15 millions de passagers par an ? Tout à fait, mon cher Sid Tiger. Et je vais même s'y encherir, car la station de Waterloo pouvait compter jusqu'à 25 millions de passagers par an. Qui dit mieux ? Ah, bravo. Impressionnant, mon cher Chris-Chris. Alors, cette grande période de construction connut aussi son lot de soucis financiers et le cours de l'action de la compagnie se mit à diminuer de plus en plus fortement pour passer de 20 livres à 3 livres à peine. En fait, le patron de la compagnie, ce fameux monsieur Whitaker Wright, était un bel escroc, en fait. Il avait tout fait pour attirer des investisseurs avec des actions paraissant plus rentables qu'elles ne l'étaient vraiment en réalité. Bon, je vous passe tout ce passage financier un peu chiant et sombre. Mais sachez que ce cher monsieur Wright a fini par être condamné pour fraude à 7 ans de prison et finit même par croquer une pilule de cyanure volontairement devant le tribunal pour échapper définitivement à sa peine le 26 janvier 1904. Il avait 57 ans. Il est pas caroulain dans tout ça. Qu'est-ce qu'il est devenu, mon cher Sid Tiger ? Oui, t'as raison, Chris-Chris. Je m'écarte un peu. Bon, c'est vrai que les dessous de l'histoire de cette ligne sont tellement palpitants que j'en oublie même l'essentiel. Bon, allez, on y retourne. Alors, le projet de la Becker-Low Line a pu se poursuivre grâce à un autre riche homme d'affaires venu tout droit des Etats-Unis, Charles Tyson Yerkes, qui dirigeait une compagnie de tramway à Chicago et créa à Londres, le 15 juillet 1901, la compagnie Metropolitan District Electric Traction Co. Tiens, à propos d'électricité, j'ai une petite anecdote au sujet de la station de métro Elephant & Castle, au sud-est. Est-ce que tu sais, mon cher Chris-Chris, pourquoi cette station porte le nom d'éléphant ? Non, je ne vois pas, mon cher Chris-Chris, d'ailleurs. Alors, non, il n'y a pas eu historiquement d'éléphant dans la région. Ce nom vient tout simplement de l'énorme station de production d'électricité fabriquée pour la ligne et qui ressemblait de loin à un éléphant avec ses énormes cheminées de chaque côté et sa longue colonne à l'avant faisant penser à une trompe d'éléphant. Tu vois, comme quoi, un surnom, ça vient vite. C'est un peu comme les montagnes de la Rosalie en Suisse. Rocco, si tu nous entends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est finalement le 10 mars 1906 que la Baccaloulagne est ouverte commercialement entre Lambert's North et Baker Street. A l'époque, on entrait dans le métro par un tunnel creusé verticalement et il y avait des liftiers, des personnes dans le métier, et de s'occuper des commandes d'un ascenseur. Ils s'occupaient de faire monter et descendre les passagers grâce aux différents ascenseurs construits à chaque station. Il y avait même des gens chargés d'ouvrir et fermer les portes passagers dans les voitures ou du personnel pour annoncer à voix haute le nom des stations. Alors, Chris-Chris, tu as encore des chiffres impressionnants à me donner sur ce premier jour d'inauguration ? Tout à fait, mon cher Cite-Taguer. Sache que le premier jour, pas moins de 37 000 personnes ont voyagé sur la ligne. D'ailleurs, la ligne se voulait à un prix abordable. Il n'y avait pas de première ou deuxième classe, mais une classe unique, ce qui faisait que tout le monde pouvait se croiser dans le métro, aussi bien les hommes d'affaires que les ouvriers. Dès le premier jour, la cadence du trafic était de 20 trains par heure. Le service débutait à 7h30 pour se terminer à 23h30. La vitesse des trains était limitée à 26 km heure. Et tu sais pourquoi c'était limité à cette faible vitesse, mon cher Chris-Chris ? Non, mais je crois que tu vas me le dire, mon cher Cite-Taguer. Eh bien, la raison de cette vitesse si faible n'était pas technique. En fait, les scientifiques de l'époque pensaient que le corps humain n'était pas capable de se déplacer à une vitesse plus rapide sans séquelles. Ah bah d'accord, c'est vrai que ça fait sourire, surtout quand on sait, notre train actuel roule à plus de 300 km heure dont je les traumatise. Mais tiens, mon cher Cite-Taguer, j'ai une autre question pour toi. Pourquoi cette ligne s'appelle Bakerloo ? Alors là, j'ai une petite idée, mon cher Chris-Chris, mais je préfère que tu nous l'expliques toi-même. Bien sûr. En fait, c'est tout simplement la contraction de l'itinéraire initial de cette ligne qui allait de Baker Street à Waterloo Highway. Bakerloo, cette contraction a été officialisée et est devenu le nom légal de cette ligne en juillet 1906. ... ... Sous-titrage MFP. Comme vous le savez, le XXe siècle connut aussi deux guerres mondiales, retardant considérablement le développement de la ligne. Parmi les effets néfastes pour le métro de Londres, on peut citer les bombardements pouvant détruire les tunnels, mais aussi inonder la partie des tunnels traversant la tamise entre Waterloo et Schering Cross. Très rapidement, le métro de Londres s'est aussi avéré très utile pour accueillir la population qui pouvait s'y réfugier à l'annonce des bombardements allemands. Effectivement, mon cher site d'ailleurs, ce fut une période très douloureuse. Et là, j'ai quelques chiffres pour toi. Il a été estimé par les autorités de l'époque que le métro avait abrité jusqu'à 300 000 personnes. La période de l'entre-deux-guerres fut appelée dans les transports la décennie des escalators. Alors que jusque-là, on entrait dans le métro à la verticale, soit par un escalier en direct, soit par un ascenseur creusé dans le sol, il devint évident que pour faire rentrer davantage de monde en un minimum de temps, une innovation était nécessaire. Et l'escalator fut développé pour répondre à ce besoin d'optimisation. On en construisit partout. Il pouvait transporter rapidement jusqu'en bas pas moins de 10 000 passagers par heure, alors qu'un ascenseur ne pouvait charger que 50 personnes par trajet. Sachant qu'il ne pouvait y avoir qu'environ 6 trajets par heure, faites le calcul, l'escalator est gagnant. En plus, c'était le même ascenseur qui servait pour faire entrer et sortir les gens. L'avantage avec l'escalator, c'est que les gens pouvaient continuer à pied à l'utiliser si jamais il tombait en panne, ce qui n'était pas le cas de l'ascenseur. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire, et c'est à cette période que l'État a dû prendre les choses en main en nationalisant 59 compagnies de chemin de fer et métro le 1er janvier 1948. La plupart d'entre elles ont été fusionnées dans ce qui s'est appelé alors la British Highway. Alors, avec tes escalators, mon cher Chris Tiger, je te vois bien parti pour nous expliquer quelques innovations intéressantes à l'époque. Tout à fait, mon cher Chris Chris. Et j'en ai quelques-unes sous le coude. Tiens, bah j'en ligne bien, alors. Une innovation apportée par un dessinateur industriel du nom de Harry Buck. Et tu sais ce qu'il a apporté comme innovation ? Bah oui, bien sûr. Il est connu pour avoir été le premier à créer un plan schématique du métro de Londres en 1933. Effectivement, mon cher Chris Chris. Autant il est facile de faire un plan d'une ville vue d'en haut, mais un plan de différentes lignes de métro qui se croisent en sous-sol, ce n'était pas intuitif, ni même lisible quand on s'y prend de la même manière. Du coup, Harry Beck s'est inspiré des diagrammes électriques pour représenter les lignes de métro dans différentes couleurs et les stations par des points, afin qu'on puisse facilement visualiser les terminus de chaque ligne et les endroits où les changements de lignes étaient possibles. Clairement, c'était une brillante idée. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, autre innovation. Quand la ligne s'est étendue vers le nord, pour relier le centre avec les zones un peu plus éloignées de la ville, eh bien, la ligne n'était plus souterraine, mais extérieure. Et les ingénieurs durent faire face à de nouvelles complications. Alors, il faut savoir que le métro est alimenté, et c'est toujours le cas de nos jours, par un troisième rail fournissant l'électricité nécessaire à la motrice avec des patins frottant sur ce rail. Mais à l'extérieur, la neige et le gel empêchaient ce frottement de se faire et d'alimenter le train. Alors, après de nombreux incidents et coupures d'alimentation, la solution fut trouvée par les ingénieurs en ajoutant au patin des sortes de brosses pour dégager la neige et briser les plaques de gel venues s'accumuler sur ce troisième rail. Tiens, autre innovation. Alors que la Seconde Guerre mondiale débutait, les ingénieurs mirent au point des portails étanches, une sorte de sas, entre les tronçons des tunnels, pour les isoler en cas d'inondation. Autre innovation encore. Les vitres des trains étaient équipées d'un film collant pour éviter les éclats sur les passagers en cas de casse, notamment pendant la guerre. Et c'est d'ailleurs une technique qui est reprise dans les pare-brises de nos voitures actuelles. Autre innovation, cette fois liée à l'un des systèmes de sécurité les plus connus, l'alarme de l'homme mort. Eh bien, dans le métro de la Baccarlo Line, ce système mécanique consiste à maintenir la poignée de vitesse pressée contre son ressort, car si jamais on la relâche, eh bien le train s'arrête automatiquement. Allez, une dernière. Quand un train tombait en panne dans un tunnel, ou était retardé pour quelque raison que ce soit, eh bien le conducteur du métro n'était pas en mesure de communiquer sa situation à un centre de contrôle. Et il fallait qu'il marche dans le tunnel jusqu'à un téléphone, un peu plus loin. Bon bref, c'était pas terrible. Alors les ingénieurs ont eu d'abord l'idée de faire passer deux câbles tout le long des tunnels auxquels le conducteur pouvait y brancher un combiné par sa fenêtre pour être en relation avec le poste de contrôle. Bon, c'était bien, mais pas encore assez performant, car les autres trains ne pouvaient pas être informés de la situation. En plus, le conducteur ne pouvait pas communiquer avec le centre de contrôle lorsque sa machine était en mouvement. Et ce n'est que plusieurs années après qu'a été introduit un système radio permettant au métro de communiquer avec le poste de contrôle, mais aussi entre eux et à l'arrêt, mais aussi en mouvement. Et ça, c'est arrivé que très tard, quand même. C'est arrivé le 8 août 1977. Une ligne de chemin de fer n'est rien sans ces trains. Donc voyons ça. Les trains, l'original 1906 Get Stock. A l'époque, pour tracter toutes les voitures, il fallait deux locomotives de chaque côté du convoi. Les places étaient disposées de manière longitudiale, avec au milieu des places par paire. Parti locaux, il y avait moins de place, car les moteurs et le poste de conduite prenaient presque la moitié de l'espace et le conducteur rentrait par une porte sur le côté. La motorisation était fournie par deux moteurs british Thompson-Austin de 150 kW. Côté voiture passager, il n'y avait pas de porte sur les côtés, mais une plateforme à l'extrémité contrôlée par un personnel de bord dans chaque compartiment. Ce train nécessitait du personnel, un conducteur, un chef de bord et du personnel pour s'occuper des portes, avec une petite cloche pour signaler au conducteur que tout est sécurisé avant de repartir. Le dernier train de se dit, partie de la station, elle est pas d'Anne-Castel, le 1er janvier 1930. Allez, on continue avec le 1914 Stock, fourni par Brush Electrical Engineering Co. of Longbow Route et la Leeds Forge Co. Là aussi, le conducteur rentre dans son poste de conduite par une porte sur le côté. Et comme pour le premier modèle, il y a moins de place pour les passagers dans le véhicule qui embarquent le poste de conduite et le moteur. Ce train était équipé d'un système de batterie d'urgence pour maintenir de la lumière en cas de panne. Alors qu'avant, tout le monde était dans le noir si le moteur tombait en panne. Il y avait également une autre innovation embarquée. Une ouverture sur les côtés au centre de chaque voiture en plus de la plateforme située à l'extrémité. Et pour le personnel de bord chargé de sécuriser les portes, il y avait même une lumière verte pour leur indiquer que la porte centrale était bien fermée avant qu'ils n'envoient leur fameux signal au conducteur avec leur petite cloche. Le moteur était plus puissant aussi. Il fournissait 180 kWh. Le moteur était plus puissant à l'extrémité. Le moteur est un peu très puissant à l'extrémité. Le moteur était plus puissant en tant que l'extrémité à l'extrémité. Le moteur était plus puissant à le� reaction du moteur. Il y avait même un impact. Il vit en train de déplacer les bizarres. Il n'y avait même une idée pour le genre de début. Le moteur était plus puissant en kon Greene leising. conçu avec deux doubles portes de chaque côté, ainsi qu'une simple porte aux extrémités. La disposition des places était longitudiale, sans accoudoir, il a circulé jusqu'en 1938. Et puis il y a eu le Standard Stock, fourni par plusieurs compagnies, dont la Metropolitan Camel. Ce train représentait un pas vers le futur, car un seul chef de bord avait la main sur quatre voitures en même temps et disposait d'un intercom pour signaler au conducteur le départ du train. Terminé la cloche, et le dernier Standard Stock a circulé le 23 mai 1949. Parlons maintenant du 1938 Stock et 1945 Stock. Innovation importante, les avancées technologiques de l'époque permirent de gagner beaucoup de place, car il fut possible de mettre le moteur sous le plancher du train, ce qui a libéré énormément de place dans la partie locaux, où il suffisait juste de prévoir un petit espace pour le poste de conduite. Les voitures passagers inclurent également des poignées fixées au plafond pour se maintenir. Le train était aussi équipé de freins électro-pneumatiques plus performants. Le 1938 Stock prise son premier service le 2 janvier 1939 et fut rénové après la guerre en Stock en Stock 1949. Le dernier train de ce type circulera le 20 novembre 1985. Aller, je fais l'impasse sur le 1959 Stock et j'arrive au train que notre Chris-Chris conduit. Le 1972 Stock, produit par la métropolitane Camel de 1972 à 1976. Un train toujours en service ! La particularité dans le poste de conduite, c'est qu'il n'y a plus de porte d'accès sur le côté, et le conducteur doit passer par la porte passager pour rentrer et sortir de sa cabine. Sauf s'il utilise la porte de secours à l'avant, évidemment. Et les couleurs qu'on connaît maintenant sont issues d'une rénovation qui a eu lieu entre 1989 et 1995, ayant abouti à une livrée en trois couleurs, bleu, blanc, rouge, bleu pour le bas des voitures, rouge pour les portes et les extrémités du train, et blanc pour le corps. Pour la petite histoire, ce choix de couleurs est venu à l'idée des ingénieurs anglais lorsque l'un d'eux s'est rendu à Paris et a vu la couleur des RER de l'époque. Comme quoi, la France inspire le monde. Actuellement, il y a plus encore 36 trains de ce type sur la Bacaloline, ce qui en fait le plus vieux métro en cours roulant sur le réseau anglais, les autres lignes étant toutes passées sur des machines plus modernes. Bon cher Sid Diger, comme à l'accoutumée, quelques finivers nous feraient plaisir. Vas-y, fais-toi plaisir donc. Ok, alors on commence. Alors, nous sommes le 16 juillet 1940, et une bombe allemande de 1800 kg s'abat à 3h45 du matin sur la station de Lumberth North, endommageant l'ensemble du quai et du tunnel et blessant jusqu'à 20 personnes qui s'y étaient abritées, pensant échapper au bombardement. Contrefait divers. Alors, toujours pendant la guerre, nous sommes le 12 octobre 1940, et il est 20h52, lorsqu'une bombe allemande de 250 kg pénètre dans la route au sud de Nelson's Column. La détonation a fait des dégâts tout autour du hall d'entrée de la station de Trafalgar Square, endommageant 40 à 50 anneaux de renfort de la chambre des escalators, qui s'est d'ailleurs effondré plus bas, tuant 3 hommes et 4 femmes, et blessant jusqu'à 33 autres personnes. Allez, on avance dans le temps, et on se retrouve le 8 octobre 1952, à la station de Air Winston, et il est environ 8h19 du matin, lorsque le conducteur d'un train express rate un signal, et poursuit son chemin en franchissant quand même deux signaux de danger, pour finir par percuter, un train de banlieue devant lui. Alors, on aurait pu s'arrêter là, mais quasiment immédiatement après ce premier choc, un train arrivant dans la direction opposée a foncé dans les débris, et le moteur de ce dernier train se sont retrouvés sur la voie où ils ont coupé le courant, arrêtant un autre train qui s'approchait de Watford. Au total, 112 personnes tuées. Encore un autre fin d'hiver. Tôt le matin du 25 septembre 1968, un métro de la Bakkerlou Line est au dépôt de Nisden. Son service est terminé, et le conducteur ainsi que le chef de bord descendent du train. Ils marchent le long de la voie, le long de leur train, lorsque leur machine est heurtée par un train d'entretien des voies qui avait franchi trois signaux rouges sans s'arrêter. Résultat, un mort. Et pour finir, nous sommes le 23 novembre 1984, où un incendie s'est déclaré dans une réserve à Oxford Circus. Une quarantaine de personnes ont fini par être hospitalisés pour avoir inhalé de la fumée. Allez, on va finir par une petite remarque sur ce train, dans Train 6 World 2. A tous ceux qui croient qu'il y a un bug avec le DLC de la Bakkerlou Line, par la cabine de conduite, sachez qu'il n'en est rien. Certains attribuent à un bug de Dovetail Game le fait que le train ne peut plus avancer lorsque les fenêtres du poste de conduite sont ouvertes. En fait, mon cher Kresskris, il ne s'agit pas d'un bug. C'est tout à fait normal et voulu dans ce train. Alors, si vous regardez attentivement en haut des fenêtres, vous verrez un autocollant vert qui indique ceci. « Window must fully close to obtain forward movement ». Alors évidemment, c'est écrit en anglais, mais il est indiqué clairement au conducteur qu'il doit garder la fenêtre bien fermée s'il veut pouvoir avancer sans que le système ne bloque la puissance du train. Bon, si vous êtes comme Kresskris et que vous voulez absolument conduire les cheveux au vent, vous pouvez désactiver cette sécurité en manœuvrant un petit interrupteur situé derrière le siège du conducteur, près du bas de chaque fenêtre de la cabine. Et ça a été traduit dans le jeu par « verrouillage de fenêtres coulissantes ». Alors, mettez le bouton, l'interrupteur sur « isolement » et le tour est joué. Alors, je suppose qu'il y a eu des accidents à l'époque, vu le peu d'espace qu'il y a entre le train et les parois du tunnel dans ce métro, d'où cette sécurité. Mais c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Mais qu'est-ce que l'on pourrait dire à ça ? Mais oui, mais moi j'ai une idée mon cher Sinktiger, voilà ce qu'on répond. « Joyeux anniversaire » Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, c'est ta gueule Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Oh, t'es sauté le rosé, le chargé de canard ! Joyeux anniversaire 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 2. Ce fut un réel plaisir de préparer et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris 2-3 choses sympas. Voilà les amis, c'en est terminé pour ce magazine. On va arriver bientôt à Arrow & Wexton. Ce sera notre terminus. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi, mon ami Sid Tiger. Et encore, merci, merci, merci beaucoup pour le travail que tu as fait. Il faut savoir que Sid Tiger a acheté un bouquin de 200 pages en anglais qui se l'est tapé depuis 15 jours et qu'il a tout retraduit en français parce qu'il ne trouvait rien sur Wiki, sur cette loco. Et là, franchement, c'est un travail de ouf qu'il a fait. Vraiment un travail de ouf. Voilà, encore une fois, je te remercie. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi. Un petit coucou à tous mes abonnés, à tous ceux qui se sont abonnés récemment, depuis 15 jours. Je pense à des petits nouveaux, donc je ne me rappelle plus les noms la plupart du temps. Mais sinon, je passe le coucou à tout le monde, à Arcadia, à Tutute, à Nala, à Alex, aussi à Jérôme, à Mathias, à Minissa, à Sof, voilà, à tous ces gens qui regardent ma chaîne. Encore une fois, merci. Ce fut un plaisir pour moi et aussi un plaisir pour Sid Tiger de vous présenter ce magazine. J'espère que vous avez apprécié à sa juste valeur. Voilà, surtout le travail qui a été fourni là-dessus. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Voilà, j'allais dire une bonne après-midi, oui, puisque nous sommes l'après-midi. Une bonne après-midi, un bon week-end et puis je vous dis à très, très bientôt, les amis. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada